La genèse de cette collection, c'est bien évidemment l'affaire des momies non humaines de Nazca. Pendant 5-6 ans, toute mon équipe et moi, avec Alain Bonnet de Jungle Luck, nous avons été assez monopolisés sur cette histoire incroyable. Et nous avons réalisé de nombreuses investigations dans la région de Nazca, Ika, Paracas, pour savoir s'il s'agissait d'une histoire authentique ou s'il en était victime de manipulateurs. Et donc, on s'est aperçu, en faisant ces recherches, qu'il y avait une iconographie extrêmement abondante entre Lima et le Chili, qui représente des êtres pas vraiment humains, souvent reptiliens, et parfois en contact avec des humains de civilisation du passé. Et on s'est également aperçu qu'au niveau historique et archéologique, le Pérou était une mine incroyable d'informations qui pourrait démontrer, en tout cas, une relation entre non seulement la civilisation Inka, mais les civilisations antérieures, et un peuple venu des étoiles. Et puis, avec notre camarade de l'Institut Inka, Édouard Valenzuela-Aril, on a eu l'idée de développer une série sur le phénomène OVNI au Pérou et en Amérique du Sud. On s'est en effet rendu compte, avec l'affaire de Nazca, qu'il y avait énormément de témoignages modernes, actuels, de personnes qui prétendent avoir fait des observations assez extraordinaires, voire même des personnes qui prétendent avoir aperçu directement des entités non humaines vivantes. Il y a également énormément de témoignages de crashs d'objets volants non identifiés, ici, au Pérou, depuis plusieurs dizaines d'années. Et donc, on s'est dit qu'il valait la peine d'enquêter sur ces cas extraordinaires. Et donc, l'idée de développer cette collection qui tourne autour des cas d'OVNI au Pérou, et plus largement en Amérique du Sud. Et alors, le premier opus, c'est les anciens contacts, bien évidemment, entre le phénomène OVNI et les civilisations pré-hispaniques, principalement au Pérou. Sous-titrage Société Radio-Canada Là, il y a trois comètes et deux OVNI. C'est une formation que l'on ne peut voir apparemment que du ciel. C'est une formation que l'on ne peut voir apparemment que du ciel. C'est une formation que l'on ne peut voir apparemment que du ciel.